Les inquiétudes ne cessent de s'accentuer au sujet de la santé de l'économie du Portugal. Le pays demeure fortement tributaire du financement de la zone euro. Cela pourrait-il exacerber les problèmes du secteur bancaire européen ? Bien que le Portugal ait bénéficié d'un programme de sauvetage totalisant près de 70 milliards d'euros ces dernières années, ces mesures se sont révélées insuffisantes pour sauver le pays. Depuis lors, le FMI a annoncé l'abandon des mesures de relance, cherchant à dissiper tous les effets négatifs des politiques budgétaires qui avaient été mises en œuvre jusqu'à présent. Selon le FMI, ces changements de politique ont conduit à l'incertitude qui semble être un facteur important de ralentissement en termes d'investissement. Les marchés s'attendent à une accentuation de la volatilité dans le secteur bancaire européen en raison de la forte dépendance des banques portugaises à l'égard de l'aide financière de la BCE. La dette souveraine du Portugal s'élève actuellement à 130% du PIB. Les analystes d'Orabobank ont expliqué l'inquiétude suscitée par les problèmes économiques du Portugal par un cercle vicieux des réformes tardives, d'une faible croissance et d'une dette élevée. Les marchés tablent sur une intensification des craintes par rapport à la santé de l'économie portugaise. Le mois dernier a vu une hausse considérable du rendement des obligations souveraines à 10 ans. Le rendement obligataire n'est pas le seul indicateur des turbulences que traverse actuellement l'économie du Portugal. Les agences de notation Moody's et Standard & Poor's ont toutes les deux abaissé la note de la dette portugaise. Les analystes d'Orabobank ont commenté la situation comme suit. Cet avertissement devrait peser sur les obligations du gouvernement portugais avant la publication des résultats officiels de l'enquête de DBRS le 21 octobre, vu que DBRS est actuellement la seule des quatre agences acceptées par la BCE qui accorde toujours une note appartenant à la catégorie d'investissement au Portugal. Et si DBRS décide que ce cercle vicieux justifie une dégradation de la note, les obligations du gouvernement portugais pourraient devenir inéligibles pour le programme de rachat d'actifs de la BCE. Cela menace également l'éligibilité des obligations souveraines du Portugal à titre de garantie, ce qui pourrait accélérer les ventes massives de la dette portugaise. L'Union européenne est déjà sous pression en résultat du vote pour le Brexit. Les difficultés économiques affrontées par le Portugal pourraient aggraver la situation au sein de l'UE. En parlant de la stabilité économique et du relâchement des politiques budgétaires du Portugal, le ministre des Finances allemand a déclaré « Le Portugal commettra une grave erreur s'il ne respecte plus ses engagements ». En revanche, le ministre des Finances du Portugal a soulagé les craintes de la BCE et du FMI en disant que la baisse du taux de chômage témoignait de l'efficacité des politiques mises en œuvre par le gouvernement du pays et laissait espérer une accélération de la croissance. Cela conclut les revues de presse dédiées au Portugal. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Ducascopy TV. A très vite !